Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 67. Dans cette vidéo je vais modifier le program pour que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir le moteur se mette en marche et que lorsque je relâche le bouton poussoir le moteur reste toujours en marche et lorsque j'appuie sur ce même bouton poussoir le moteur s'arrête donc là on va avoir l'algorithme qui permet de faire ça et ce type de comportement là c'est ce que l'on appelle en électricité un télérupteur donc là on va voir l'algorithme du télérupteur avec l'Arduino et je rajouterai que cette vidéo est assez lourde à regarder dans le sens où il y a énormément d'informations donc il faudra peut-être la regarder plusieurs fois pour bien tout comprendre et bien sûr il faudra pratiquer donc là j'ai fait un petit diagramme avec le logiciel dia donc c'est un logiciel libre c'est un firmware donc là on peut voir ce petit diagramme ce qui est attendu donc du montage donc c'est une sorte de petit algorithme quoi donc la première étape donc le moteur est à l'arrêt lorsque j'appuie sur le bouton poussoir passer à l'étape suivante le moteur se met en marche et donc lorsque je réappuie sur le bouton poussoir et bien le moteur s'arrête donc là j'ai marqué quelques fonctions digitalWide broche BP donc ça c'est la variable pour aller lire la broche BP et digitalWide broche moteur donc ça c'est la variable de la broche moteur donc là je vais passer à haut et à l'arrêt elle est à bas donc là la question ça va être comment est ce que j'ai fait pour programmer ça sur l'aduino car le gros problème c'est que lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir lorsqu'on le relâche il faut que on reste le moteur en marche et ça c'est pas évident à faire lorsque l'on découvre la programmation sur l'aduino donc ce type de représentation là on le fait lorsqu'on a du séquentiel parce qu'on le voit là ce sont des étapes qui se succèdent assez bien et qui sont assez claires donc ce type de schéma ça peut s'appeler aussi un craftset alors il y a des instructions sur arduino qui s'appelle switch et case donc ce seraient des instructions qui seraient bien adaptées pour ce type de fonctionnement là donc là pour le moment je ne l'ai pas vu donc on la verra sûrement plus tard donc là je vais essayer de faire ce montage là mais sans cette instruction qui est switch case donc je vais commencer le programme et je vais commencer par les choses dont je suis sûr donc une des choses dont je suis sûr déjà c'est qu'il me faut des variables pour les broches qui vont me servir donc une pour la sortie du moteur et l'autre pour l'entrée du bouton poussoir ça ça change pas donc c'est une constante const int donc broche underscore bp égale 2 point virgule donc là il y a une faute const ctrl c ctrl v et je vais marquer moteur donc c'est la broche numéro 9 point virgule après il va me falloir une variable pour connaître l'état du bouton poussoir donc bp état que je vais mettre à 0 pour le moment et donc là après là je suis sûr je vais faire une variable moteur int égal moteur donc je suis sûr parce que donc le moteur est à l'arrêt ici lorsque je vais appuyer sur le bouton poussoir donc il va être à 1 je vais mettre le moteur en marche mais lorsque je vais relâcher le bouton poussoir il va être à 0 il faut que le moteur reste en marche et lorsque je repuie sur le bouton poussoir il faut que le moteur s'arrête donc lorsque je relâche il faut qu'il reste à l'arrêt et lorsque je vais repuyer sur le bouton poussoir il faut qu'il remarche et donc ça ainsi de suite donc je vais passer par une variable moteur et lorsque cette vraie moteur sera à 1 et bien je ferai digital white brush moteur elle est à haut et lorsque la vraie moteur sera à 0 et je ferai digital white brush moteur elle est à bas donc là il y a une faute donc hit moteur voilà et je vais la mettre pour le moment à 0 voilà donc là ce que je vais faire après donc dans le void setup bon ça c'est comme d'habitude serial.begin j'ouvre la parenthèse 9600 je ferme la parenthèse point virgule donc après je mets le pin mode j'ouvre la parenthèse donc la brush vp ça sera une sortie donc ctrl c ctrl v ça sera une input je ferme la parenthèse point virgule donc là je fais ctrl c ctrl v là je sélectionne brush moteur ctrl c ctrl v et là ça sera une sortie donc hot pot donc ça c'est bon et donc sur le void loop déjà à la fin je vais marquer donc ce que j'ai dit là précédemment devant le petit diagramme donc if j'ouvre la parenthèse si la variable moteur est égale à donc double égale 1 donc si la condition est bonne alors digital white donc là je change l'état de la brush la sortie je vais la mettre à l'état haut donc passante je ferme la parenthèse point virgule là pour le moment ça c'est bon après je vais marquer donc else donc sinon j'ouvre la collade je sélectionne ctrl c ctrl v digital white brush moteur je mets ça à l'état low voilà donc là ce que je peux rajouter c'est bien sûr le serial print je vais rajouter maintenant serial print je vais mettre ln j'ouvre la parenthèse j'ouvre les guillemets moteur en marche je ferme les guillemets je ferme la parenthèse au virgule et là je fais la même chose ctrl c ctrl v moteur à l'arrêt donc là j'ai mes espaces quand même voilà et j'enregistre au cas où j'aurai un souci avec le programme donc il y a autre chose dont je suis sûr et que je n'ai pas mis là c'est d'aller consulter dans quel état est l'entrée numérique du bouton poussoir donc là je prends la variable bp état ctrl c ctrl v donc on va prendre la valeur de digital read digital read j'ouvre la parenthèse et je vais aller voir donc la broche bp qui est une entrée ctrl v je ferme la parenthèse point virgule donc là je peux aussi mettre un serial print ctrl v et je vais écrire état bouton poussoir donc ça je peux le faire là je vais peut-être mettre un serial print normal on verra comment se comporte le programme là si je contrôle voir si j'ai pas fait des fautes de syntaxe ok donc là c'est bon donc là maintenant il n'y a plus qu'à écrire le petit algorithme donc après là on va commencer l'algorithme le petit algorithme pour faire le télérupteur donc là on sait que ça va commencer par if if j'ouvre la parenthèse et donc quoi qu'il arrive je suis déjà obligé d'appuyer sur le bouton poussoir donc ça va être bp état je sélectionne ctrl c ctrl v donc égal encore le double égal donc l'état o je ferme la parenthèse et donc là on peut mettre la collade et exécuter donc là ce qui suit après et je n'ai encore rien mis donc là le problème qu'il y a c'est que avec l'instruction if quand tu appuies sur le bouton poussoir donc le bouton poussoir état va être à eau donc si la condition est bonne donc vrai ou fausse donc là sera vrai tout ce qui va être après la collade va être réalisé le gros souci c'est que lorsque tu appuies sur le bouton poussoir et bien l'instruction if va se faire à la chaîne et ça va poser des problèmes sur le programme parce que moi ce que je veux c'est donc je vais faire une démonstration donc moi ce que je veux c'est que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir je veux que la variable moteur passe à 1 mais je veux aussi que lorsque je rappuie sur le bouton poussoir que la variable moteur passe à 0 donc pour faire ça il y a une petite astuce qui est moteur donc la variable moteur égale 1-moteur voilà parce que ici j'ai mis moteur à 0 donc ça veut dire quoi ça veut dire que si le bouton poussoir est à l'état o donc la variable moteur égale 1-0 donc ça fait quoi ça fait 1 et cette valeur de 1 va rentrer dans la variable moteur d'accord et donc le moteur va se mettre en marche et donc au prochain tour de boucle lorsque je vais re-appuyer sur le bouton poussoir donc la condition sera vraie donc ce qui après la cloud va être exécuté donc moteur égale 1-moteur sauf que dans moteur il ya déjà la valeur de 1 donc 1-1 ça fait 0 et donc il va se passer que le moteur sera arrêté sauf que là le programme en l'état actuel ne peut pas fonctionner justement parce que là il manque des on va dire des petits asservissements c'est à dire que là je vais faire une petite démonstration donc là j'ai débranché la pile je vais envoyer le programme sur l'adouino et on va voir ce que ça fait j'ai débranché la pile pour éviter le bruit et pour éviter de la vider donc là on peut voir qu'il ya une erreur donc là il est ici et c'est le point virgule donc l'outil moniteur série donc là on voit que le état bouton poussoir moteur à l'arrêt donc je vais appuyer dessus rapidement donc là on voit que ça marche super j'aurais appuie dessus rapidement voilà ça marche super par contre si j'appuie un peu plus longtemps mais tu vois ce que ça fait là ça fait des courts cycles de full moteur je vais arrêter les films automatiques donc là on le voit clairement là moteur à l'arrêt moteur en marche moteur à l'arrêt moteur en marche et là après tu peux voir que il est en moteur en marche et si j'appuie doucement dessus voilà donc j'ai du mal à choper l'arrêt là voilà j'ai réussi à avoir l'arrêt donc déjà quand tu appuies sur le bouton poussoir il peut y avoir le phénomène de rebond mais surtout là lorsque tu appuies sur le bouton poussoir comme l'arduno déjà on a pu le voir avec la flexion mini on est au millième de seconde donc il doit calculer au dix millième de seconde voire plus vite donc ça va quand même extrêmement vite donc lorsque j'appuie sur le bouton poussoir ici là dès que j'exécute cette information là il faut modifier le code pour que cette condition là ne soit plus valide c'est à dire que j'appuie sur le bouton poussoir donc c'est bon je passe à exécuter cette partie là il faut surtout que quand je passe de ce côté là ici ça ne soit plus valide donc là on va utiliser la technique qu'on a utilisé avec le sablier électronique lorsqu'on a fait la modification du commutateur à bascule c'est à dire que lorsque je basculais la carte arduino ça réinitialisé le compteur mais ça repartait et lorsque je mettais la carte arduino à plat ça faisait la même chose c'est à dire que dès que le commutateur bascule changer de position il a réinitialisé le compteur et je pouvais garder le commutateur à bascule dans la position où il était ça a marché quand même c'est à dire que ça a marché lorsqu'il est passé de l'état 0 à 1 et de 1 à 0 bon ça on l'a bien vu dans la vidéo donc là il faut faire la même chose du même style mais là ici c'est un petit peu plus compliqué surtout qu'on l'a jamais fait donc là on va créer une condition qui va être et d'accord j'ouvre la parenthèse donc l'objectif c'est quoi c'est que lorsque le bouton poussoir est enfoncé et que cette valeur là est bonne je passe ici mais dès que je passe ici la variable que je vais créer là je la change d'état comme ça ici ça sera plus bon c'est à dire que si cette valeur là est à 0 et dès que je vais être ici je vais la passer à 1 ce qui fait que même si je laisse le bouton poussoir enfoncé ça ne marchera plus quand je dis que ça ne marchera plus c'est que l'expression qu'il y a ici là sera fausse et donc les instructions après la collade ne seront plus exécutées c'est ça qu'il faut comprendre donc là on va créer une variable du style comme lors du sabi électronique sauf que là je vais l'appeler bouton poussoir état précédent ctrl c ctrl v donc bouton poussoir état underscore précédent je ferme la parenthèse donc bien sûr il faut que je la déclare ctrl c je vais la mettre ici donc int bouton poussoir état précédent égal 0 point virgule donc là lorsque je vais arriver ici donc il faudra que j'appuie sur le bouton poussoir et que la variable bp état précédent soit à l'état bas non ça marche pas donc l'état bas ça va être 0 parce que là lorsque l'on est dans un if on peut pas mettre bp état égal 1 ou bp état précédent égal 0 on est dans une structure du type booléen là c'est à dire qu'à la fin là de ça ici là soit c'est vrai soit c'est faux soit c'est true soit c'est false donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre état haut état bas car si on met 1 ou 0 ça ça marchera pas en réalité je viens de faire le test donc là je viens de mettre 1 et là je viens de mettre 0 et on peut constater que ça fonctionne ça on le voit par rapport au moniteur série par contre ce qui ne marche pas c'est que si au lieu de mettre un double égal je mets qu'un seul égal là ça ne marchera pas là je viens de remplacer le double égal par un égal et on voit que ça ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton poussoir le moteur reste à l'arrêt donc la question que je me pose c'est que est-ce qu'il vaut mieux marquer height lorsque l'on met le double égal ou est-ce que c'est plus intéressant de marquer 1 ou 0 sachant que height doit sûrement avoir pour valeur le chiffre 1 et low doit avoir pour valeur le chiffre 0 sinon ça ne marcherait pas donc si j'appuie sur le bouton poussoir et si ma variable est à bas donc à 0 ici donc la condition sera vraie et donc je vais faire moteur égal 1 moins moteur donc la variable moteur est à 0 donc 1 moins 0 ça fait 1 et donc ça va mettre le moteur en marche sauf que pour pas que j'ai le problème de marche arrêt en permanence comme ici là il faut que je change la variable bp état précédent c'est à dire que quand je vais relâcher mon bouton poussoir c'est à dire que comme ici elle est à 0 et là je l'avais mise à 1 et bien je vais dès que je vais être ici la variable bp état précédent je vais la mettre à 1 donc après on comprendra mieux lorsque je vais mettre des serial print et on verra en temps réel ce qui se passe au niveau des variables donc là je fais ctrl v bp état précédent égal bp je sélectionne bp état donc ctrl c ctrl v point virgule donc là je teste le programme voir si c'est bon donc là il y a des erreurs ouais donc là je pense qu'il faut mettre des doubles parenthèses voilà parce que là cette parenthèse là s'arrête ici celle là elle s'arrête là mais tout ce qu'il y a ici là dans le if il doit y avoir aussi des parenthèses donc je fais parenthèse je ferme la parenthèse je recontrôle donc là c'est bon j'envoie le programme sur l'arduino outil moniteur série donc là je vais appuyer sur le bouton poussoir donc là on voit clairement ici là qu'on passe bien moteur en marche je rappuie sur le bouton poussoir et on voit que ça marche pas donc là il y a une erreur sur mon programme ouais donc l'erreur je la vois alors pourquoi ça marche pas parce que je suis toujours dans la boucle if ici là ctrl x il faut que je la mette à l'extérieur parce qu'après là la condition n'est plus vraie donc ça sort donc on va faire un test voir outil moniteur série j'appuie sur le bouton poussoir donc là le moteur se met en marche et je rappuie sur le bouton poussoir là le moteur se met à l'arrêt donc maintenant je vais appuyer plus longtemps sur le bouton poussoir et plus longtemps sur le bouton arrêt donc là ça marche bien donc là pour mieux visualiser la chose je vais rajouter les serial prints donc déjà ici j'avais mis un serial print mais j'avais pas mis ctrl c ctrl v j'avais pas mis la valeur bp état ctrl c ctrl v déjà on va tester ça on va voir ce que ça fait donc outil moniteur série donc là j'ai appuyé sur le bouton donc on le voit ici j'ai pas appuyé longtemps j'ai pas appuyé longtemps mais lui il en a enregistré que 5 d'accord donc là on voit bien le 0 je rappuie doucement donc là c'est pareil on voit que j'ai appuyé même pas une seconde là on a relevé 4 donc ça c'est bien mis à l'arrêt et là je vais appuyer longtemps dessus donc là on le voit tous les uns là qu'il file là et tu vois que ça reste en marche et si j'aurais appuyé longtemps sur arrêt ça marche aussi et on voit que j'ai rien de relâcher le bouton poussoir donc ça ça marche donc là je fais un petit ctrl t là voilà donc là ce qui va être intéressant ça va être de voir ici la valeur de la variable bp état précédent et après de la voir ici lorsqu'elle aura été mise à jour c'est à dire lorsqu'elle a été écrasée par la valeur qu'il y a dans la variable bp état donc serial print je vais faire ctrl c ctrl v donc là je vais mettre bp état précédent ctrl c ctrl v donc là je sélectionne ctrl c ctrl v là j'enlève les guillemets voilà donc là je vais pouvoir afficher la valeur et là je vais refaire la même chose ctrl c ici ctrl v donc là je fais un petit ctrl t donc là je vais peut-être mettre deux points et là je vais mettre point virgule pour que ça soit plus visible là je vais mettre point virgule voilà donc là j'envoie le programme sur l'arduino outil moniteur série voilà donc là je l'affichais sur le côté pour bien le voir car je vais en même temps appuyer sur pause voilà donc état bouton poussoir 0 bp état précédent 0 bp état précédent 0 moteur à l'arrêt donc là celui-là là le bp état précédent 0 ça va être celui-là et l'autre bp état précédent ça va être celui-là donc là je remets en défilement automatique et j'appuie sur le bouton marche arrêt et marche voilà donc là on va étudier ça de plus près donc ici là j'appuie sur le bouton poussoir j'avais le bp état précédent qui est à 0 c'est normal c'est la première fois que j'appuie sur le bouton poussoir la valeur est à 0 on voit qu'on passe de bp état précédent à 1 et le moteur est en marche donc moteur en marche ça veut dire que ici là moteur égale 1 moins moteur le résultat c'est 1 donc après si moteur égale 1 donc la broche passe à l'état haut donc là comme je disais donc bp état précédent est à 0 on est ici après la variable bp état précédent égale bp état donc sa variable lui la passe de 0 à 1 et on le voit il est ici là donc après moi qu'est-ce que je fais je relâche le bouton poussoir parce que ça ça se fait à une vitesse extrêmement rapide c'est l'ordre du millième de seconde parce que là on voit bouton poussoir je suis toujours appuyé je suis toujours appuyé là j'ai relâché le bouton poussoir on voit que l'état précédent était à 1 donc c'est celui-là donc on voit l'état précédent du programme c'est celui-là donc là la variable est écrasée et on voit que le bouton poussoir état précédent passe à 0 et là on voit qu'après tout est à 0 donc cette petite astuce là ça permet de lorsque j'appuie sur le bouton poussoir à un moment donné donc la variable bp état précédent au lieu d'être low elle va être height ce qui fait que même si je laisse le doigt enfoncé sur le bouton poussoir et bien ça va éviter de faire ce qu'il y a eu tout à l'heure c'est-à-dire des marches à rien tempestif c'est-à-dire que la condition va être valide que quelques millisecondes parce qu'après je change la valeur qui a dans la valeur bp état précédent c'est par le biais de cette ligne-là qui fait qu'après cette condition n'est plus valide et donc le programme sort du if là et fait ce qu'il a à faire ici c'est-à-dire qu'il met en marche le moteur que là on le voit donc là le moteur reste en marche en permanence le bouton poussoir est toujours sur 0 après ici je rappuie sur 1 donc bp état précédent 0 donc là on est ici après la variable elle est écrasée et après donc on passe à 1 et le moteur est à l'arrêt donc dans l'arrêt moteur tu dois avoir la valeur de 1 donc c'est normal ici on était à 1 donc 1-1 ça fait 0 d'où le moteur à l'arrêt car lorsque la broche moteur est à 0 le moteur est à l'arrêt d'ailleurs je peux refaire le test en mettant un serial print pour le moteur je vais faire un ctrl-c ctrl-v et je vais mettre moteur ctrl-c ctrl-v ctrl-v ctrl-t et j'envoie le programme sur l'arduino donc là l'arrêt on ne la voit pas parce que j'ai mis dans le if c'est ce que je disais comme je l'ai mis dans le if une fois qu'on sort du if et ta bouton poussoir 1 l'arrêt l'arrêt était à 0 dès qu'on sort du if le serial print du moteur disparaît donc je remets en défilment automatique et on va le voir apparaître donc là il est passé à 1 là il est passé à 0 là il est passé à 1 là il est passé à 1 là il est passé à 0 donc là je vais le mettre plutôt ici donc ctrl-x je vais le mettre là ctrl-v ctrl-t je renvoie le programme donc là ça marche j'appuie sur le bouton poussoir le moteur se met en marche mais il faut que j'appuie aussi sur du film automatique donc on voit là l'arrêt moteur est à 1 je n'appuie sur le bouton poussoir la variable moteur passe à 0 je n'appuie sur le bouton poussoir la variable moteur passe à 1 le moteur est en marche je n'appuie sur le bouton poussoir le moteur est à 0 le moteur est à l'arrêt donc voilà le programme voilà l'algorithme pour faire un télérupteur donc maintenant on va voir quand même le moteur fonctionner en vrai avant de finir la vidéo donc là je vais appuyer sur le bouton poussoir je n'appuie sur le bouton poussoir là j'appuie longtemps sur le bouton poussoir là j'aurais appuie longtemps sur le bouton poussoir donc on voit bien qu'il fonctionne ça marche ça s'arrête donc ça c'est le fonctionnement de base d'un télérupteur alors dans cette vidéo on aura vu l'algorithme du télérupteur sur l'arduino et c'est là où on se rend compte qu'il est difficile de passer donc de ce que l'on voit à l'écran c'est à dire le principe de base de fonctionnement donc de la machine donc ici c'est assez simple donc il est difficile de passer de ça à ça qui est l'algorithme qui permet de réaliser ce type de fonctionnement et donc c'est là où on voit qu'il faut aussi pratiquer la programmation ça se pratique ça s'essaye parce que pour arriver à ça j'ai galéré alors que faire ça d'un point de vue électrique c'est hyper simple donc si tu n'as pas tout compris dans la vidéo et bien tu peux la regarder de nouveau et donc dans la prochaine vidéo je vais rajouter un bouton poussoir arrêt pour faire un petit départ moteur de base alors voilà pour cette vidéo si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager tu peux t'abonner à la chaîne tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube merci et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz